Nouveautés de Revi 2025 Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la dernière version d'Autodesk Revi. Pour plus de détails techniques, reportez-vous aux informations sur la nouvelle version. Selectioner Version 2025 Principales caractéristiques Améliorations apportées aux solides topographiques Idées de la communauté, les outils et les fonctionnalités ont été améliorées pour fonctionner avec des éléments de solide topographique dans vos modèles. Nouvelle page d'accueil de Revi, aperçu technique Utilisez le bouton à bascule Nouvelle page d'accueil Revi pour essayer la nouvelle page d'accueil avec plus de fonctionnalités. Exportation en arrière-plan au format PDF L'exportation au format PDF peut être exécutée en arrière-plan. Pendant l'exportation au format PDF, vous pouvez continuer à travailler sur votre modèle. Créer des murs avec jonction et verrouillage automatique Idées de la communauté, vous pouvez joindre automatiquement un mur architectural nouvellement créé au mur adjacent ou les joindre et les verrouiller pour accélérer le processus de modélisation lorsque vous travaillez avec plusieurs murs. Modifier la forme des accrochages Grâce aux améliorations apportées au comportement d'accrochage lorsque vous travaillez en mode de modification de forme, vous pouvez ignorer les points et les arrêtes internes et utiliser la valeur Z des éléments comme point d'accrochage. Ensembles de fuelis Idées de la communauté La fonction Ensemble de feuilles vous permet d'affecter n'importe quelle feuille du modèle à des groupes flexibles. Alignment multiple Vous pouvez désormais aligner et distribuer plusieurs notes d'identification, notes textuelles et étiquettes. Gabarits de mappage de catégorie d'exportation IFC Utiliser des gabarits pour personnaliser le mappage de catégorie Revis pour les exportations IFC Modifier la géométrie du type d'éléments, gestionnaire de données de fabrication MEP, aperçu technique Modifier la géométrie des éléments répertoriés dans l'éditeur de composants du gestionnaire de données de fabrication Segment de gaines et de canalisations analytiques Idées de la communauté Examinez et visualisez les données de perte de charge et de flux dans les réseaux de conception et de fabrication Les segments analytiques sont affichés dans l'interface utilisateur sous forme de sous-éléments Ces segments peuvent être sélectionnés, étiquetés et répertoriés dans une nomenclature Amélioration du contrôle des annotations dans les schémas de façonnage Idées de la communauté Ajustez la position de l'étiquette et des côtes incorporées dans les schémas de façonnage Divisions paramétriques pour une armature type Idées de la communauté Divisez un ou plusieurs jeux d'armature à l'emplacement sélectionné ou selon la longueur et modifiez les divisions selon vos besoins Plus de fonctionnalités Commande du retournement des murs de la zone de dessin Idées de la communauté Contrôlez les conditions de retournement des extrémités de murs à l'aide des commandes dans les vues en plan Importer et exporter des fichiers STEP Prise en charge étendue des fichiers de KO au type de fichier STEP Importer lié des fichiers STEP ou exporter des vues 3D en fichier STEP Amélioration des plages horaires d'exploitation Créer des plages horaires d'exploitation complexes pour représenter avec précision l'utilisation du bâtiment lors d'une analyse d'énergie Amélioration du traitement vectoriel Des améliorations ont été apportées au traitement vectoriel lors de l'impression de l'exportation au format PDF et de l'exportation au format KO pour les vues contenant des éléments transparents Vérification de la cohérence du modèle MEP Exécuter une vérification de la cohérence du modèle pour afficher et vérifier les incohérences de connexion et les corriger rapidement Utilisation des repères de pièces et d'assemblage Advance Style dans Revis Idée de la communauté Créer des dessins d'agencement général pour les projets de construction métallique à l'aide de Revis pour une meilleure connexion entre les équipes de conception, de fabrication et de construction en important les repères de pièces et d'assemblage à partir d'Advance Style Mise à jour de Dynamo 3.0.3 Dynamo 3.0.3 propose la gestion des packages en un emplacement unique, la recherche de nœuds par catégorie, des exemples de graphiques Revis améliorés et plus encore Mise à jour GBXML Revis prend désormais en charge la version la plus récente de GBXML, V7.03 Recherche d'éléments, gestionnaire de données de fabrication MEP, aperçu technique Vous pouvez rechercher plus facilement et plus rapidement des données d'éléments dans l'interface améliorée du gestionnaire de données de fabrication Chargez et attribuez des images, gestionnaire de données de fabrication MEP, aperçu technique Chargez des images ou générez-les à partir du modèle et attribuez-les aux éléments pour rendre ceux-ci plus visibles Orientation du système de coordonnées locales pour les membres et les panneaux analytiques Utilisez les outils de système de coordonnées locales pour les membres et les panneaux analytiques afin d'aligner l'orientation et la direction de l'axe Schéma de façonnage schématique pour l'étiquetage des armatures Utilisez les schémas de façonnage schématiques avec des étiquettes incorporées pour afficher les instructions de façonnage d'armatures Définir des options de présentation pour plusieurs jeux de bar à la fois Sélectionnez les bar à afficher à partir de plusieurs jeux d'armature Mise en surbrillance des bar dépassant la longueur maximale Contrôlez visuellement les bar dont la longueur doit être ajustée Empêchez les modifications inattendues du modèle d'armature Idée de la communauté Désactiver les contraintes d'armature sur les poignées de bar individuelles pour empêcher la modification des bar lorsque la géométrie du béton change Fonction de scission des ossatures et des poteaux avec des assemblages métalliques Les outils de scission et de scission avec espace sont disponibles pour les ossatures en acier et les poteaux qui possèdent des assemblages Étiquetage et cotation des composants d'assemblage métallique Vous pouvez étiqueter et coter les composants individuels des assemblages métalliques Les étiquettes et les côtes existantes sont conservées si l'assemblage est rompu Ensemble de règles mis à jour pour l'automatisation des assemblages Placez automatiquement davantage d'assemblage classique en utilisant moins de script Trie des paramètres par ordre alphabétique Vous pouvez trier les paramètres du projet par ordre alphanumérique à partir de la palette propriété et de la boîte de dialogue propriété du type Amélioration apportée au navigateur de matériaux Idée de la communauté Les améliorations apportées au navigateur de matériaux facilitent l'utilisation des matériaux dans vos modèles Celles-ci comprennent des aperçus d'apparence plus rapide et la possibilité de supprimer plusieurs matériaux du modèle à la fois ou d'ajouter plusieurs matériaux simultanément aux bibliothèques Menots à plusieurs boucles Les menots de mur rideau peuvent désormais utiliser des profils avec plusieurs boucles Amélioration de la fonction de recherche dans l'arborescence du projet Lorsque vous effectuez une recherche dans l'arborescence du projet, vous pouvez afficher tous les nœuds enfants lorsque le nœud parent contient les mots-clés Thème sombre pour les vues partagées Le thème sombre est désormais activé pour l'interface utilisateur de premier niveau dans les vues partagées Modification du modèle de coordination Vous pouvez désormais vérifier les modifications entre deux versions d'un modèle de coordination liée à partir d'Autodesk Dock à l'aide de la fonction modification du modèle de coordination à tout moment après la liaison d'un modèle de coordination Réseau à 1 et 0 dans les familles Vous pouvez désormais ajuster les réseaux linéaires et radios à des valeurs de 1 ou 0 dans l'éditeur de famille Mappage de raccords dans la fabrication MEP Pour plus de fiabilité, vous pouvez mapper des raccords lorsque vous convertissez des éléments de conception en éléments de fabrication ou que vous modifiez le service Composants Electrics Monophases Le monophasé est désormais pris en charge pour les charges électriques et les systèmes de distribution Désactiver la génération automatique des numéros de repère La génération automatique des numéros de repère a été désactivée pour certaines catégories MEP Parameters MEP Idées de la communauté, de nouveaux paramètres ont été ajoutés aux panneaux de données et aux réseaux de gaines de fabrication, ce qui permet d'améliorer les fonctionnalités de workflow Signaler les panneaux basse tension Les charges de puissance des panneaux basse tension sont indiquées dans les circuits de puissance connectés Gestionnaire de macros Un nouvel outil de gestion des macros remplace l'idée utilisée pour créer et gérer les macros dans les versions précédentes de revue Mise à jour des filtres de discipline Suite aux commentaires des clients, les filtres de discipline de la boîte de dialogue remplacement visibilité graphisme ont été mis à jour Amélioration de l'interface, barre des options Les contrôles qui se trouvaient auparavant dans la barre des options ont été déplacés vers la palette propriété et le ruban Prise en charge du système de coordonnées horizontales La prise en charge de 5 systèmes de coordonnées horizontales a été ajoutée pour améliorer les workflows de collaboration Mise à niveau vers .NET 8 Revue a été mis à niveau pour intégrer Microsoft.NET Framework 8 Amélioration du stockage extensible Le stockage extensible a été restructuré pour réduire les conflits de schémas et optimiser les workflows Réalisé par le résultat C'est parti